RTL Matin, 6 minutes pour trancher. 8h24, les négociations autour des allocations chômage vont donc reprendre cet après-midi, mais elles commencent ce matin sur RTL. Bonjour Denis Gravouille. Bonjour. Vous êtes chef de file de la négociation pour la CGT. Bonjour Alexandre Saubeau. Bonjour. Vous êtes porte-parole sociale du MEDEF. Vous serez donc tous les deux à cette table de négociation aujourd'hui. Denis Gravouille, pourquoi est-il toujours nécessaire de taxer tous les contrats courts ? Il y a clairement une augmentation des contrats très courts. Ce que toutes les études montrent, y compris les études de la Sécurité sociale, de la CAUSE, montrent qu'on a des contrats de plus en plus courts, même dans l'intérim, des durées de contrat qui se réduisent. Et donc on a une fragmentation des contrats en fait. C'est bien ça. Donc on a un grand nombre de contrats qui sont signés beaucoup plus souvent, y compris chez les mêmes employeurs. Donc du coup, on a un vrai problème parce que c'est un problème de précarité et c'est un problème aussi de recettes pour l'assurance chômage puisque forcément c'est des employeurs qui mettent à la charge de l'assurance chômage des salariés qu'ils devraient avoir de façon plus longue chez eux. Je crois que le nombre de CDD a augmenté de 11%, soit 500 000 contrats et seulement 100 millions de recettes pour l'État. Pour l'UNEDIC, pour l'assurance chômage, pour la protection sociale. Oui, c'est exactement ça. Alors Alexandre Sodeau, le CDD court, ce n'est pas une machine à fabriquer des précaires ? Pas du tout. D'abord, je pense qu'il faut relativiser ce dont on parle. On parle de nombre de contrats, mais quand on regarde aujourd'hui en photo ce que représentent les contrats courts en France, c'est un peu plus de 2% de la masse salariale. Donc si on imagine qu'on va régler les problèmes de l'assurance chômage en rajoutant une taxe sur 2% de la masse salariale, c'est qu'on n'a pas compris quelle était l'ampleur du problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi comprendre pourquoi les gens utilisent des contrats courts. En parlant de taxation, en stigmatisant d'une utilisation ou des secteurs, je pense qu'on n'a pas bien compris ce qui se passe. Il y a effectivement, dans un certain nombre de secteurs, des contraintes opérationnelles, de prévisibilité de l'activité, d'utilisation à court terme d'un certain nombre d'outils informatiques, par exemple dans la partie hôtellerie, qui génère une extraordinaire volatilité de l'activité et qui oblige les entrepreneurs à réagir à très court terme. Vous voulez nous dire qu'ils ne peuvent pas faire autrement ? Dans toute bonne foi ? Dans une grande partie des cas, oui. Maintenant, il faut aussi accepter de regarder la réalité. Une dernière étude de l'UNEDIC l'a montré, il y a dans certains secteurs et dans certaines circonstances une forme de récurrence à l'utilisation de contrats courts chez le même employeur. Donc on peut aller regarder les raisons de cette récurrence et se poser la question avec les secteurs concernés des bonnes façons d'essayer de le réduire. Mais là aussi, ramenons le problème à sa juste raison. Les contrats courts qui font l'objet d'une forme de relation suivie, c'est 0,3% des heures travaillées en France. Évidemment, forcément, quand on prend des contrats extrêmement très courts, forcément, ramener à l'ensemble des CDI, ça fait un tout petit pourcentage. Mais justement, ce qu'il faut faire, c'est rallonger ces contrats. Et la question qui est posée cet après-midi, notamment au MEDEF, c'est de savoir... Ça se décrète quand on comprend très bien l'objectif. Tout le monde souhaiterait que tout le monde soit en CDI, etc. Mais dire, ce qu'il faut faire, c'est de rallonger ces contrats. J'allais vous dire, ça ne se décrète pas comme ça. Ah ça, ça ne se décrète pas comme ça. Il faut une vérité politique de l'emploi. Mais en même temps, tous les syndicats sont d'accord pour dire qu'on doit avoir un principe de modélisation, de surtaxation, appelons-la comme on veut, des contrats courts parce que c'est devenu une fragmentation de plus en plus insupportable. Parce qu'on parle de contrats opérationnels. Enfin, celui qui a un contrat d'une journée ou maintenant de quelques heures, lui, ses contrats opérationnels, c'est que pour payer son loyer derrière, c'est extrêmement difficile. Donc, il va falloir trouver des solutions. Il y a quand même eu des tentatives pour augmenter les cotisations sur les contrats très courts. Et pour l'instant, elles étaient tellement symboliques qu'elles n'ont absolument eu aucun effet sur les contrats. Donc, il faut changer ça. On se pose la question de savoir s'il ne faudrait pas mettre un système de bonus-malus. C'est-à-dire proposer un bonus de cotisation pour une entreprise qui emploie moins de 20% de CDD et vice-versa. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Sobou ? Écoutez, quand on parle de taxation de contrats courts, on a expérimenté la chose depuis 2013. Il y a eu un dispositif qui avait été mis en place à l'initiative des partenaires sociaux. Et M. Gravoux, il vient de le dire, qui n'a produit aucun résultat. Parce que le niveau était beaucoup trop bas. Donc, il faut se poser la question de savoir si une taxation est susceptible d'avoir des effets. Deuxième chose, le phénomène des contrats courts est très ciblé dans un certain nombre de secteurs. L'utilisation relativement large de ces outils relève de contraintes opérationnelles de certains secteurs. Aujourd'hui, ça représente quand même 7 embauches sur 10. 7 embauches sur 10, mais encore une fois, un CDI. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça a des répercussions sur toute la société à un moment. Il faut quand même que vos auditeurs comprennent bien qu'effectivement, quand le contrat est de quelques heures ou de quelques jours, la récurrence de l'embauche est un phénomène qui est beaucoup plus important. Quand on signe un CDI sur un an, la personne a du travail sur l'ensemble de l'année, on n'a signé qu'un seul contrat. Donc, la lecture en nombre de contrats signés est une lecture qui est quand même très biaisée par rapport à la réalité du marché du travail. Et quand on se place du point de vue de l'assurance chômage, là aussi, arrêtons de fantasmer, le coût des fins de CDD pour l'assurance chômage est stable depuis 20 ans et représente à peu près un tiers de ses dépenses. 4 milliards de déficit, 30 milliards de dettes, comment on fait ? Et surtout, les CDD, c'est 9,3 milliards par an. Donc, c'est deux fois le déficit. Donc, il y a des choses à faire. Et d'autant plus qu'encore une fois, si on a un CDD d'un an, M. Sobo disait, oui, évidemment, ça fait plus de contrats signés qu'on a des petits contrats. Mais un CDD d'un an, ça fait une personne qui n'est pas au chômage pendant un an, qui a un salaire pendant un an, au moins, d'ailleurs, il aimerait bien avoir un CDI, et qui n'ait pas à l'assurance chômage tous les 4 jours pour des contrats très courts. Réaction d'Alexandre Sobo pour le MEDEF qui va nous dire aussi pourquoi le MEDEF a décidé de revenir à la table de négociation. Écoutez, encore une fois, la problématique des contrats courts doit être mise en perspective avec le déficit de l'assurance chômage. 2%, un peu plus de 2% de la masse salariale par rapport à 4 milliards de déficit. Un projet, enfin, une expérimentation de la taxation depuis quelques années qui rapporte 70 à 80 millions d'euros. On voit bien que, que ce soit par la masse, que ce soit par la contrainte des secteurs qui l'utilisent, que ce soit par l'objectif de réduction du déficit, ce n'est pas la réponse qu'il faut apporter maintenant. Je le reconnais bien volontiers et c'est aussi pour ça qu'on a accepté de revenir à la table de négociation. Il faut bien voir qu'il y a une préoccupation des organisations syndicales sur la façon et les outils de répondre à une forme de précarité. Donc, discutons-en, voyons avec les secteurs concernés comment on peut avancer. Est-ce qu'une forme de modulation ? Est-ce qu'un accord dans la branche ? Est-ce qu'une négociation sont des façons d'avancer ? Il y a plein de choses à faire. L'enjeu de ces négociations est aussi politique. Il y a deux mois d'une présidentielle qui est totalement imprévisible avec un François Fillon qui ne fait pas de la réforme de l'allocation chômage une priorité. Un Emmanuel Macron qui, lui, veut l'étatiser. Vous vous rendez compte des enjeux politiques qu'il y a au cœur de tout ça ? Réaction de la CGT ? C'est clair que la protection sociale et l'assurance chômage en particulier, c'est une question qui intéresse les Français et qui va être dans la campagne. Donc, il faut regarder. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur l'assurance chômage, sur les recettes possibles et sur la financiarisation de l'économie. On a besoin de créer des emplois. Ce n'est pas que les contrats courts. Il y a besoin d'une politique industrielle. Il y a besoin de partager le temps de travail. Il y a besoin d'avoir une égalité entre les salaires FAM et Hommes. Ça, c'est toutes les propositions qui sont sur la table depuis ce printemps-là et pour porter par une bonne part de façon conjointe par les organisations syndicales. Un dernier mot d'Alexandre Sobot pour le MEDEF. Écoutez, je suis président de l'UMM. Je suis vice-président du pôle social du MEDEF. Je suis attaché au dialogue social et moi, j'ai une conviction. La démocratie sociale ne peut pas être dépendante du calendrier politique. Donc, il y a un sujet à traiter. Il y avait des questions posées par l'organisation syndicale. Nous avons trouvé les voies et moyens de reprendre la négociation. J'espère qu'on calera un calendrier efficace et rapide cet après-midi. Et on va se remettre autour de la table pour apporter des réponses à une réelle inquiétude des Français. M. Graveau, il le dit très bien. L'assurance chômage est un sujet qui préoccupe. Le chômage est élevé. Mais ça n'a pas marché il y a huit mois. Pourquoi ça marcherait aujourd'hui ? Le contexte est quand même très différent. On est sortis des oucastes gouvernementales qui, tous les 15 jours, vous répétez. Un coup, il faut la dégressivité. Un coup, il faut taxer les contrats courts. La loi El Khomri est derrière nous. Un certain nombre de relations sont apaisées. Espérons que cet environnement plus favorable nous permettra de conclure. Acceptons-en donc l'augure. Merci à tous les deux. Denis Graveau et Alexandre Sobo d'être venus démarrer, si je puis dire, cette conversation sur l'antenne d'RTL. Très bonne journée à tous les deux.